Je sors le ballon, je vais vers la table et il me signe le ballon. Sauf que je sais, en voyant partout, autour, les gardes du corps qui sont à toutes les entrées, je sais que je vais avoir un problème en sortant. On est en 97, on invite Michael Jordan à nulle part ailleurs. On nous dit bien avant de commencer l'émission, faites gaffe, ne faites pas signer des chaussures, des maillots, des ballons, parce qu'il y a un énorme trafic de signatures de Michael Jordan. Et si vous le faites, le merchandising officiel en souffre et ils vont vous tomber dessus. Et pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis un emmerdeur, je ne me soumets pas. Et j'ai donc fait acheter à mon assistante un ballon, un Spaulding, et je suis allé faire mon édito, parce que je présentais l'édito de nulle part ailleurs à l'époque. À la fin de l'édito, je dis, j'avais planqué le ballon évidemment, et je dis, je vais vous demander un service pour un enfant de 10 ans. Je sors le ballon, je vais vers la table et je dis, c'est moi, l'enfant de 10 ans aujourd'hui. Et comme il est en public et qu'il y a du monde partout, évidemment, il ne peut pas dire, non, non, je ne signe pas un ballon. Et il me signe le ballon. Sauf que je sais, en voyant partout autour, les gardes du corps qui sont à toutes les entrées, je sais que je vais avoir un problème en sortant. Quand je suis parti, il y a vraiment sous le bras, je les ai vus, ils étaient aux portes, ils ne pouvaient pas couper le plateau quand même. Donc ils faisaient le tour. Là, je sors, j'étais quand même un peu chez moi, je connaissais des chemins. Et je me dis, ce n'est pas la peine de partir très loin, va dans la loge à côté, ils ne chercheront pas là. Et je me suis enfermé dans la loge à côté pendant deux bonnes heures en attendant que tout le monde se tire. Et Michael Jordan, je suppose, il a dû leur dire, on ne va pas passer deux heures à chercher un ballon, on s'en va, on verra bien ce qui se passe. Je suppose qu'ils sont allés dans mon bureau parce qu'ils ont dû demander qui était la personne qui était là. On ne connaît pas cette personne et elle a volé un ballon. S'ils sont montés dans mon bureau, ils ne vont pas trouver. Je n'ai jamais pensé que c'était une bêtise de le faire parce que je sais que Michael Jordan n'est pas à cheval sur le mercandising. Je suppose que Michael Jordan n'est pas quelqu'un de méchant et qui va dire attrapez-moi ce mec avec le ballon. Il n'est pas fou, il sait que les fans font ça. Par contre, l'entourage, il est payé pour ça. Si on paye quelqu'un pour être méchant, il va être méchant. Si on le paye pour être gentil, il va être gentil. Mais le fait qu'on m'interdise quelque chose, je suis un emmerdeur. Si tu me dis qu'il ne faut pas faire ça, je vais chercher pourquoi. Si c'est dangereux, je ne le ferai pas. Je ne suis pas non plus débile. Mais si c'est juste parce qu'il ne faut pas faire faire une signature, merde. Et pour la petite anecdote, le ballon, je l'ai toujours. Il est estimé aux alentours de 100 000 euros. Il n'est pas à vendre. Monsieur Jordan, rassurez-vous si vous voyez ce petit bout de promotion. Et je vais le garder très longtemps, jusqu'à la fin de ma vie. Et il est en sécurité. Il va très bien. Michael Jordan était l'avant-dernière personnalité que j'ai chroniquée à nulle part ailleurs. La dernière était Jean-Pierre Coff. Et comme la veille, j'avais fait signer un ballon orange à Michael Jordan, j'ai fait signer une citrouille à Jean-Pierre Coff le lendemain en lui disant « Tu mérites autant que Michael Jordan ». Et il avait une magnifique belle citrouille que j'ai fait vernir et que j'ai gardée aussi des années. Par contre, là, la citrouille, elle ne vaut pas 100 000 et je ne sais pas où elle est. Sous-titrage Société Radio-Canada